Tu sais, tant que tu voudras appliquer tes notions mentales, morales à la création de l'univers, tu n'y comprendras jamais rien. Jamais. Parce que ça dépasse de toutes parts et de toutes manières, ces conceptions-là, conception du bien et du mal et toutes ces choses, toutes les conceptions mentales, morales ne peuvent pas expliquer l'univers. Et pour cette partie de nous-mêmes qui vit justement dans une totale ignorante, tout ce que l'on peut dire si les choses sont comme ça, parce qu'elles sont comme ça, on ne peut pas les expliquer. Parce que les explications qu'on donne sont des explications d'ignorance et n'expliquent rien du tout. Le mental explique une chose par une autre. Cet autre qui a besoin d'être expliqué est expliqué par une autre. Et cet autre qui a besoin d'être expliqué est expliqué par une autre. Et si tu continues comme ça, tu peux faire tout le tour de l'univers et revenir au point de départ sans avoir rien expliqué du tout. Alors il faut percer un trou, monter en l'air et voir les choses d'une autre manière. Alors là, on peut commencer à comprendre. l'aspiration est comme une flèche comme ça. Alors tu aspires, tu veux très fortement comprendre, savoir, entrer dans la vérité. Alors avec cette aspiration, tu fais comme ça, n'est-ce pas? Ton aspiration monte, 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 tout droit, très fort. Et puis ça bat contre un espèce de, comment dire, de casse qui est là, qui est dur comme du fer et extrêmement, et ça passe pas. Et alors tu dis voilà à quoi ça sert d'aspirer, ça ne me donne rien du tout, je rencontre quelque chose de dur et ça peut pas passer. Mais tu sais la goutte d'eau qui tombe sur le rocher, elle finit par faire un précipice, ça coupe le rocher du haut en bas. Ton aspiration c'est une goutte d'eau qui au lieu de tomber elle monte. Alors à force de monter, elle bat, elle bat, elle bat et un jour ça fait un trou, à force de monter. Et quand ça fait le trou, tout d'un coup ça jaillit en dehors de ce cap et ça entre dans une université de lumière et tu dis « Ah, maintenant je comprends ». C'est comme ça. Alors il faut être très persistant, très obstiné et avoir une aspiration qui monte tout droit. C'est-à-dire qu'il ne va pas vagabonder ici et là, cherchant toutes sortes de choses. Seulement ça. Comprendre, 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 savoir, connaître, être. Quand on arrive tout en haut alors il n'y a plus à comprendre, il n'y a plus à savoir, on est. Et c'est quand on est, qu'on comprend et qu'on sait. Mais quand on comprend, qu'est-ce qu'il y a en nous qui comprend? C'est le semblable. C'est le semblable qui comprend le semblable. Alors c'est seulement parce que tu portes en toi la chose que tu la découvres. Parce que tu comprends bien que mon histoire c'est une image, n'est-ce pas? Mais tout ça, c'est une image. Ça correspond bien à quelque chose, mais c'est tout de même une image. Parce qu'on peut, on peut trouver aussi bien au-dedans qu'en haut, n'est-ce pas? Ça c'est seulement parce que nous avons des notions physiques des différents, n'est-ce pas, des différents plans matériels, des dimensions matérielles. Parce que quand on comprend, c'est dans un autre ordre de dimension, tout à fait. Alors cette autre ordre de dimension ne correspond pas à l'espace. Mais tu ne peux comprendre et être quelque chose que parce que c'est en toi, d'une façon quelconque, ou tu es en cela. C'est la même chose, n'est-ce pas? Mais enfin, pour comprendre plus facilement, je peux dire parce que c'est en toi. Parce que tu, ça fait partie de, ça fait partie de ta conscience quelque part. Autrement tu ne pourrais jamais en prendre conscience. Si on ne portait pas le divin en soi, dans l'essence de son être, jamais on ne pourrait prendre conscience du divin. Ce serait une entreprise impossible. Et alors si tu renverses le problème, de la minute où tu conçois et tu sens d'une façon quelconque, ou même pour commencer, tu admis que le divin est en toi, aussi bien que toi tu es dans le divin. Alors déjà, ça ouvre la porte à la réalisation, un tout petit peu. Ah, mais il faut en travailler. Alors si après il y a cette aspiration, cet intense besoin de savoir et d'être, alors l'intense besoin augmente l'entrevailment jusqu'à ce qu'on puisse se faufiler. Alors quand on s'est faufilé, on prend conscience de ce que l'on est. Et c'est justement ça qu'il dit, c'est qu'on a oublié. C'est que par ce fait de séparation de Satchitananda vient l'oubli, l'oubli de ce que l'on est. On se croit, n'est-ce pas, n'importe qui, un garçon, une fille, un homme, une femme, un chien, un cheval, n'importe quoi. Une pierre, la mer, le soleil, on se pense tout ça, au lieu de se penser l'un divin. Parce qu'en fait, si on avait continué à se penser l'un divin, il n'y aurait pas d'univers du tout. C'était ce que je voulais lui dire, que ce phénomène de séparation semble être indispensable pour qu'il y ait eu un univers. autrement, ça serait toujours resté comme c'était. Mais si nous rétablissons, après avoir fait passer par cette courbe, n'est-ce pas, si nous rétablissons l'unité en ayant bénéficié de la multiplicité, n'est-ce pas, de la division, alors on a une unité de qualité supérieure. Une unité qui se connaît elle-même au lieu d'être une unité qui n'a pas à se connaître elle-même parce qu'il n'y a rien qui puisse connaître l'autre. Quand l'unité est absolue, qui est-ce qui peut connaître l'unité ? Il faut tout de même pouvoir avoir un semblant, une apparence de quelque chose qui ne l'est pas pour comprendre ce que cela est. Je crois que ça, c'est le secret de l'univers. Peut-être que le divin voulait vraiment se connaître lui-même, alors il s'est jeté au-dehors, il s'est regardé depuis le matin. Il veut jouir de cette possibilité d'être lui-même avec la pleine connaissance de lui-même. Ça devait être beaucoup plus intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada